Re-salut à tous, alors, si t'os à sang d'aujourd'hui, voilà la pratique que je te propose. Donc cette pratique, comme j'avais dit durant le live, est là pour les personnes qui veulent réellement, on va dire, intégrer dans leur quotidien cet état d'unité. Et en fait, cet état d'unité n'est pas quelque chose que l'on maintient de force, n'est pas quelque chose qui est issu d'une quelconque volonté humaine, il n'y a aucun prérequis pour y arriver. Il n'y a même pas de chemin pour y arriver, parce que c'est quelque chose qui ne nécessite rien d'autre, et rien du tout, pour se vivre. Et donc, la pratique. La pratique est celle-ci. Chaque fois qu'il y aura la perception, à chaque fois que tu vas percevoir une pensée, une parole, des émotions, un objet, que ça vienne de toi, que ça vienne des autres, il y a simplement à déclarer ceci. Ce qui est perçu est une histoire qui se raconte. C'est une fiction. Ce qui est perçu est l'unité, est la conscience, est la présence, est l'être, est l'univers. Peu importe le mot que tu utilises tant que ça te va à toi. C'est une perception naturelle, en fait. Dans ce non-effort de percevoir la vie, c'est un non-effort de percevoir la vie comme cela. Il n'y a pas de différence entre toi et l'objet le plus proche. Il n'y a pas de différence entre les différents objets, entre toi et l'autre personne. Et quand je dis toi, je ne fais pas référence à l'identité, à ce je suis ceci, je suis cela. Je fais référence à cette vérité impersonnelle. à cette conscience sans forme qui existe et qui est et qui transcende tous les petits je suis, tous les petits bouts d'ego que tu peux vivre. Et donc, je répète la pratique de la semaine. Ce qui est perçu est une fiction. Ce qui est perçu maintenant fait partie de l'unité. Et en faisant ça, il s'agit simplement de s'en remettre le phénomène qui passe, pensé par l'action, émotion, etc. entre les mains de cette vérité en forme. Et de simplement voir après ce qui se passe. Continue à être ce témoin de ce qui est en train de se passer. Que ce soit au niveau du corps, au niveau des pensées, au niveau des émotions. Il n'y a véritablement aucune action à faire. Il n'y a aucune volonté. Aucun but. Pourquoi ? Parce que cette vérité. Que la vérité ne s'encombre pas de tout ça. Il n'est pas du tout dans ce genre de considération de c'est à moi, c'est à toi. De bien, de mal, de vrai, de faux. D'intérieur, extérieur. Cette conscience absolue est hors du temps, du passé, du présent, du futur. Elle est hors de ces notions, de ces concepts d'intérieur et d'extérieur. Voilà pourquoi c'est la liberté. Que vivre cette conscience, en temps de cette conscience, C'est l'univers entier qui disparaît. C'est toutes les histoires que le mental pouvait se raconter qui disparaissent. A la fois les bonnes et à la fois les mauvaises. Il n'y a juste plus rien. Ta vie disparaît. Ton corps disparaît. Les émotions disparaissent. Disparessent. Les autres disparaissent. Et simultanément, le niveau humain continue pleinement à exister. Si le corps se cogne, il y aura une douleur. Si on félicite l'identité, celle-ci sera contente. Etc. Rien dans ta vie ne change. Et donc, si je répète ce que j'ai dit durant le satsang de ce matin. Si tu souhaites, il y a une quelconque volonté d'atteindre cet état. De vivre en conscience cet état. Pour fuir l'humain que tu es, arrête tout de suite. Éteins cette vidéo et va faire autre chose. Tout reste exactement comme tout a toujours été. Tu mets ta main au-dessus d'un feu, tu seras brûlé. Voilà ce qui devait être dit pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vais la poster sur le groupe Facebook les mercredis de l'éveil. Mais elle reste disponible sur ma chaîne YouTube. En attendant, je te souhaite une chouette semaine. Chouette après-midi. Je te donne rendez-vous ce soir pour cartographier l'inconscient. Même endroit. C'est-à-dire ma chaîne YouTube. Et même heure, 19h. Salut. Merci.